Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Palavas, le temps n'est pas clément, mais nous allons retrouver Patrick Timothée, ça va redonner un peu de soleil et un peu de peps, entretien à l'avant partout. Entretien aujourd'hui avec Patrick Timothée, Patrick merci de nous recevoir chez toi, c'est un grand plaisir, Patrick on va revenir forcément tout d'abord sur cette fameuse de Saint Louis 2018, on ne t'attendait pas, tu es arrivé à une finale, est-ce que malgré tout tu es fier d'être arrivé à une finale ou avec le recul tu as quand même un petit goudin à chevet ? On va dire que c'est le mélange des deux, c'est sûr qu'on ne va pas se mentir, quand tu arrives à une finale à la Saint Louis tu as envie de la gagner, déjà premièrement, et après secondo c'est vrai que je fais quand même la finale, j'essaie de me consoler là-dessus, parce que quand même personne ne m'attendait là, moi le premier je ne m'attendais pas là, je ne sais pas, on ne va pas se mentir, donc écoute, on va prendre cette finale, ce deuxième prix je trouve que c'est un beau cadeau que les joutes m'ont fait, David de toute façon était plus fort que moi ce jour-là, et David c'est un personnage que j'aime beaucoup, et donc je suis vraiment, vraiment, et c'est vraiment sincère à ce que je te dis, je suis vraiment hyper content pour lui, voilà, c'est, donc si tu veux, quelque part ça me fout moins des boules, parce que c'est un mec que j'aime beaucoup, voilà, donc maintenant, voilà, si j'avais pu gagner, bien sûr je l'aurais gagné, j'aurais pu, de toute façon, on est là pour ça, sinon il faudrait c'est la maison, déjà si tu respectes la scène, oui, c'est de la jouter à fond, sinon c'est que tu ne la respectes pas, voilà, donc moi j'ai jouté à fond, je n'ai peut-être pas fait la finale que j'aurais dû faire, je ne sais pas. Il y a trop plein de pression ou pas du tout ? Je ne sais pas, je n'ai pas géré, je n'ai pas su gérer ce final, je n'ai pas trop parlé, dire ça, parce que j'ai l'impression que, j'ai l'impression que je me cherche des excuses, non, le premier truc c'est que David était plus fort que moi, après peut-être, je n'ai pas jouté, je n'ai pas jouté comme j'aurais pu jouter, comme j'aurais pu jouter, mais ce n'est pas une excuse, David était très très fort, David était peut-être autant que moi, c'est possible, mais sur la finale, il a été bien meilleur que moi, un peu de marre, voilà, il ne faut pas, il ne faut pas se chercher des excuses, c'est lui qui l'a mérité, la scène Louis, elle a choisi son jouteur, on dit ça, en 7 ans, elle l'a choisi à lui, et c'est très bien aussi, c'est très bien aussi, voilà. Alors est-ce que, pour cette finale, tu as eu sur la big, tu as eu la présence de David Aprile et Gérard Mortega, est-ce que leur présence, ça t'a galvanisé, ou peut-être aussi, ça t'a... Tu ne t'as pas jouté comme tu devais le faire, peut-être ? Alors ça, cette question, on peut la poser souvent, David et Jérôme, on voulait être là pour moi, je ne les remercierai jamais assez, après, je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans une bulle, mais hyper étanche, voilà, je pense que si j'étais quelqu'un qui arrivait à se concentrer plus, j'aurais fait plus de résultats aujourd'hui. C'est vrai que j'ai besoin de, vraiment, de m'enfermer, moi j'arrive à ne plus entendre les bruits, rien, après, Jérôme et David, c'est deux êtres que j'aime beaucoup, parce que, on ne peut pas faire autrement que les aimer, c'est super gentil, t'as qu'à claquer les doigts, ils sont là, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que, c'est vrai que, j'ai pas pu, peut-être, m'enfermer vraiment dans cette bulle, mais il n'y a rien pour eux, quoi, ils ont vraiment voulu être au top pour moi, et je les remercie, et ça m'a vraiment touché, puisqu'ils ont voulu monter pour ne pas me laisser ça là-haut comme le couillon, et c'est vraiment un beau geste qu'ils ont fait, après, peut-être, ça m'a perturbé, mais on s'en fout, c'est, dans l'idée, de lui me faire plaisir, c'est ce qu'il faut retenir, pas le reste. Comment on vit, avant d'aborder cette finale, le fait d'avoir, allez, dix mille regards braqués sur toi, et sur David Lopez, et quand tu es dans l'eau, quelques instants plus tard, de redevenir seul, et d'avoir tous les regards braqués sur David Lopez, parce que comment tu vis cet état de grande excitation, et tout d'un coup, ça retombe, et tu te retrouves tout seul. C'est vrai que c'est assez inhabituel pour moi, comme beaucoup, là, d'un coup, on se retrouve à notre guillemet en haut de l'affiche, de cette finale, et d'un coup, on tombe dans l'eau, on nage, moi, je pleurais, parce que je me suis dit, « Putain, mais Patrick, ça ne t'arrivera sûrement qu'une fois dans ta vie, qu'est-ce que tu fais, tu joues ? » Tu n'as pas ajouté, peut-être, comme j'aurais dû, je ne sais pas, ça fout les boules, après, après, c'est vrai qu'on se sent, tout le monde vous oublie, il n'y a qu'un champion, ce jour-là, c'était David, mais c'est vrai que ça fait drôle, c'est une expérience à vivre à voir, on se retrouve d'un coup, il n'y a que la famille qui est toujours, il y a ma femme, mon beau-frère, quelques amis, et toute la foule est partie vers la vie, tu te retrouves, t'es empêlante, t'es déjà hygiéniste, et voilà, c'est normal, c'est la normalité de ce moment présent, ce moment-là, c'était David qui, les gens, sont allés vers le champion, pas celui qui a perdu la finale, il n'y en a qu'un qui a gagné, c'est David, ce jour-là, après, j'ai fait un beau parcours, je ne sais pas si j'ai fait un beau parcours, mais le champion, c'était lui, donc c'est normal, c'est vrai qu'on se retrouve, pour répondre à ta question, d'un coup, on se retrouve un peu dans le silence, on se retrouve dans une grotte, il n'y a plus de bruit, tout était parti à l'autre côté des gradelles, mais bon, après, on se charge de vite pour la remise des prix, donc on oublie tout, et voilà, c'est un peu chaud, mais on continue. Moi, pour moi, ça a été l'image marquante de ce final, parce que j'étais justement dans la nacelle d'embarquement durant tout le tournoi, et quand tout le monde était sur David, toi, je me rappelle, tu étais devant dans la salle d'embarquement, dans l'eau encore, tout seul, en train de pleurer, c'était assez marquant et émouvant pour toi, après, tu sors de l'eau, une journaliste a voulu t'interpeller, tu as refusé, tu ne pouvais pas parler, tu sens glottin, et pour moi, c'est l'image marquante de cette finale. Ouais, c'est vrai. Tu t'en rappelles encore de tous ces instants-là ou c'est vague ? De la journaliste, non, je te disais vraiment. À ta sortie de l'eau, à ta sortie de l'eau, je t'apprête, hein ? Je te crois, c'est un problème, Fabio, il n'y a pas de souci, mais... Je ne sais pas, c'est le moment... Je comprends, mais là, c'est... Quand les gens disent « Ah, c'est noué, la finale ! » Quand tu avais de gagner et tout, je sais pas, j'ai quand même exagéré un peu, « Ah, c'est noué, ça va, tu vois ? » Mais en fait, non, c'est... C'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Il faut le vivre pour se rendre compte. Moi, je suis en train de me dire, Patrick, que tu as vécu ça, parce que je suis mort, je rêve, tu vois, c'est un truc vraiment exceptionnel. Je comprends pourquoi tout le monde veut la gagner, mais non, ça y est, vraiment, là, je le comprends. Et tout ça, dans l'eau, je me rends compte de tout ça, d'un coup, tu vois ? Je suis vraiment malheureux, quoi. Je suis malheureux, mais super malheureux. Voilà, après, je sors, tu me dis que... Je sanglotais, peut-être c'est possible, mais je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas du tout. Bon, tu vois, tu m'aurez memoire un truc, non. Non, je me rappelle pas. Je sais que j'étais super déçu, et voilà. Et après, quand le temps passe, tu te dis quand même, « Bon, mais t'as fait quand même la finale, Patrick, c'est pas mal, quoi. » C'est une après qu'ils vont rêver, de la faire, qu'ils la feront jamais. Donc, je me console avec ça. Ça, et du fait aussi que ce soit David, comme je te disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, que ce soit David qui l'ait gagné, quoi. C'est trop beau pour lui, quoi. Je suis trop content pour Soudarçon, qui est vraiment génial, quoi. Avec Dessy, on pourrait refaire le monde, mais bon, tu as 47 ans. Oui. Si tu avais remporté cette Saint-Louis, est-ce que tu aurais arrêté ta carrière sur cette victoire, ou tu aurais poursuivi encore un peu ? Alors, je suis venu à me poser la question, parce que tu comprends bien que je n'aurais jamais pas ici à un moment de faire une finale de Saint-Louis. Non, bon, après, tu sais, je suis un garçon, Fabio, qui est au feeling, tu vois. Là, j'ai eu le pied, je suis 47 ans, tu sais. Bon, après la Saint-Louis, j'ai mis une semaine pour m'en remettre quand même. J'avais mal partout, même aux cheveux, j'avais mal. Je veux dire, j'avais une fracture de la mâchoire, personne n'en a suivi. Je suis tombé sur le paroi, quand j'ai jeté contre la visée. Je suis tombé sur le paroi d'un loup, j'ai eu la fracture de la mâchoire. Et j'ai vraiment refait. Là, tu te dis, on va arrêter, parce que tu n'as plus... Et bon, après, je suis partagé que, voilà, on n'a qu'une vie, quoi, il faut être sûr qu'on s'arrête, parce qu'on ne peut pas faire de replays, on est bien d'accord. Malheureusement, on n'est pas des Highlanders, on ne va pas arriver jusqu'en 25-50 ans. À partir de là, je vais essayer de manger, tant que je peux manger les joutes, je vais en manger. J'ai levé le pied, je me propose plus en remplaçant. Cette année, encore, je pense que je me propose en remplaçant. Peut-être en faire deux ou trois vraiment marqués. Mais oui, je levé un peu le pied. Tu l'as dit, j'ai 47 ans, mais pas le cacher. C'est vrai que c'est de plus en plus dur. Après, je fais du sport, je m'entretiens, ça va. Mais c'est vrai qu'on s'en a le poids de l'âge un peu. La Saint-Louis 2010, est-ce que tu te rappelles quelque chose de marquant par rapport à cette Saint-Louis ? 2010. Je ne pense pas me tromper sur la date, mais tu me diras. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2010 ? Tu as affronté un adversaire particulier. Mon frère ? Exactement. C'est vrai, c'est génial. Alors qu'est-ce que ça fait justement d'affronter son frère dans la coupe du monde des joutes ? Ça, c'est une tue de... On en reparle à mon frère. Tu vois, là, on va faire le repas de Noël, il va se trouver à mon frère. Ce qu'on fait à mon repas, c'est que c'est un super cadeau aussi. Moi, les jours, tu m'en fais de beaux cadeaux quand même. Parce que je suis arrivé là, comme je suis sur la soupe à 33 ans, à 33 ans sur un délire, comme ça. C'est vrai, t'es rendu compte ? J'ai pris des mecs qui ont passé à souver, c'est une contre mon frère. J'ai pris des bêtises, j'ai pris... Tous ces grands jouteurs quand même. C'est vrai, j'y passe et je me suis fait un beau cadeau. Ouais, les joutes m'ont offert des beaux souvenirs. C'est vrai que mon frère, c'est Louis. Ça va faire avec, je crois, c'est ma finale, le plus beau souvenir de la Célui. De mes Célui, quoi. Alors, je te pose la même question, avant d'aborder, ça te passe sur ça, ton frère. Pression, pas pression, comment tu te sens ? Je m'engage à fond et je... Ah ouais, mon frère, de toute façon, mon frère, on s'est plié quelques fois à Palabas. Mon frère, il m'a carrément désintégré. La fois, il fait la finale contre Thomas Jimenez en 2007 ou 2008. Je vais dire 2007, je crois que c'est l'année que j'ai venu au Roi du Roi. Bon, mon frère, on s'est tout à l'issue, on se prend, on se respecte, on joue t'à fond. Et mon frère, quand il me désintègre en demi-finale à Palabas, il me dit, mais pourquoi tu m'as fait le jeu ? Comme ça, il me fait. On a dit que tu ne faisais jamais le jeu, pourquoi tu m'as fait le jeu ? Je lui dis, je n'ai pas fait le jeu. Tu m'as envoyé voir les étoiles, là, mais j'étais... Et encore, maintenant, je le jure sur la tête à mon cric. Je lui dis, je n'ai pas fait le jeu, il m'a désintégré. On ne s'est jamais fait le jeu, mon frère, il y a la scène, oui, ça a été la même chose. Sans se le dire, on n'a pas eu besoin de refuser. On savait qu'on a... Non, non, j'ai des photos, je pourrais les retrouver sur mon téléphone ou quoi, tu vois, tu vois, ça. Là, ils se se tordent, là, non, non, on se met le quiche. C'est toujours très respecté, mon frère. Et de toute façon, c'est le seul moyen de ne pas se faire mal. Tu vois, il y a encore... C'est pas cet été, l'été d'avant. 2016, je me retrouve... Je fais mes revêches contre David Aprille. Il joue le titre, je crois, dans les premiers. Et il me fait mon troisième homme. Ce crois-là, il me dit, Patrick, doucement. Je lui dis, non, non. Je lui dis, David, tu joues, tu joues, le meilleur gagné, tu joues, le troisième ou pas la deuxième. Je me rappelle, tu l'as ringué, tu l'as crié dessus, je joue, tu joues, tu joues, tu joues, tu joues, tu joues, tu vois, tu peux te faire plaisir de temps en temps, mais après, tu dois quand même, tu vois, pour me faire plaisir, moi, je peux rien me prétendre, il va pas, il va pas ruiner son espoir de venir le championnat pour me faire mon troisième, le jeu en troisième, tu vois, ça, c'est pas des trucs, je le fais, mais moi, j'aime bien, on attend toute la trilogie où on joue, tout quoi. Voilà, s'il faut le faire, le fait, je le fais toujours avec plaisir, je l'ai tout le temps fait, on me l'a tout le temps fait, mais on me le ferait pas, ça serait très grave, voilà. Patrick, je vais pas faire l'encyclopédie des joutes, parce que c'est pas le cas, c'est toi qui proches hors caméra, tu as connu jusqu'à présent 14 demi-finales, et tu n'as gagné qu'un seul tournoi au Gros du Roi en 2007. Ouais, ouais. Est-ce que tu considères cela normal, ou est-ce que tu considères qu'un seul tournoi avec 14 demi-finales et le talent que tu as, c'est une anomalie ? Bon, ta question est compliquée, je sais pas, moi je sais que j'ai toujours joueté à fond, je me suis toujours respecté dans la joute, je pense que j'ai pas fait toujours les bons choix, je suis un peu, des fois, j'ai cherché un truc au dernier moment, je reste pas sur mon idée du début, de la passe, je vais échanger des fois au dernier moment, et je pense que ça, ça m'a joué des tours, dans les phases de finale, mais anomalie, c'est pas moi le dire, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je suis à ma passe, je joue pour m'amuser, j'ai toujours essayé de jouter à fond, c'est peut-être ma place, c'est peut-être mon niveau, mon niveau, il s'arrête à vos demi-finales, voilà, j'ai pas le niveau pour faire des finales, peut-être, je sais pas. Alors, tu as, autre sujet, tu as des mains en or, tu fais la ferronnerie d'art, et on montrera quelques, pendant l'interview, je vous montrerai quelques, quelques oeuvres que tu as faites, est-ce que c'est important pour toi de réaliser à travers ton métier des trophées pour les joutes ? Alors, ça oui, oui, parce que je peux m'exprimer dans la matière, dans ce que moi je ressens, puisque je pratique, et tu vois, ça sera plus compliqué pour moi, Fabio, si tu veux, j'ai fait, par exemple, j'ai fait les trophées pour la fédération française de foot à 7, j'ai eu plus de mal parce que c'est pas... C'est pas ton nom, hein ? Je sais, je ne prends pas mal, hein, la facilité, Des escrevings que j'ai, des speakers, des passionnés de foot, comme mon ami Cédric Auger, par exemple, tout ça, je le respecte, moi, je ne fais plus ce ballon au val, mais... J'ai eu plus de mal à m'exprimer, il leur fait des très beaux trophées, hein, mais j'ai eu plus de mal à m'exprimer au foot, par exemple, aux joutes, hein. C'est trop facile pour moi parce que, tu vois, souvent, dans mes trophées, je... je vais mettre à l'aval l'impact, la déchirure, là... Déjà c'est un plaisir et c'est assez facile pour moi de réaliser des trophées de jouteurs parce que j'arrive à m'identifier dans le trophée et si tu veux, l'inspiration elle arrive en temps de mouvement. Combien de temps en moyenne pour réaliser une arbre ? Les grosses que j'ai fait pour Palabas, c'est des dizaines d'heures, après je peux faire un petit trophée, ça peut aller en deux heures, une heure et demie, tout dépend. Des fois c'est compliqué à faire, le plus dur c'est d'avoir trouvé une inspiration. Tu vois par exemple quand je fais une épure, c'est pas très dur à faire, il fallait trouver l'idée de la faire comme ça. Toutes mes pièces représentent quelque chose, moi je peux l'expliquer, c'est un peu comme un tatouage. Un gars il va se tatouer et il dit, je fais ça parce que j'aime ça, ça représente ça, mon père, ma mère, ma cousine, peu importe. Moi un trophée je peux expliquer pourquoi il est déchiré là, pourquoi il y a un bandeau qui monte vers le ciel. Tu vois tout ça, en l'occurrence, quand je fais le trophée pour Pascal Fontu, que j'offre à la lance, jamais pu faire payer les trophées pour Pascal. Tu vois j'ai tordu la lance, parce que c'était lui ça. Tu vois il tournait la lance, après j'ai fait un bandeau, tu vois le bandeau ça représente le bandeau noir qu'on est en deuil. Mais je le fais monter vers le ciel, tu vois. Tu vois voilà, je peux expliquer mes réalisations. Justement en parlant de ces trophées, j'aimerais également, tu l'as déjà fait là, mais qu'on les voit que les récents disparus à Palavasiens. Donc j'aimerais que tu me parles un petit peu de Pascal Fontu. Alors Pascal, Pascal c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis né, il était un peu plus âgé que moi. Mais c'est quand même Palavasi, ça devait 2-3 000 habitants à l'époque, tous les Palavasiens étaient ensemble. Pascal c'est, je le connais puis je suis né, c'est comme ses frères hein, Félix qui était un très bon jouteur, Domi, Ludo, c'est des gars que je connais depuis que je suis né. Tu vois, on a fait des couillons ensemble. Tu vois, j'ai jouté petit, un petit peu à l'école de jouteurs. Je me rappelle là, j'étais le plus jeune, j'avais les bouillards, les policiers, les blagues, etc. Et je prenais ses zigs comme ça. Il me faisait monter sur l'eau, et j'étais le seul qui quand même, il a besoin de se changer, je tombais, mais j'étais 7 là. Mais tu vois, c'est des souvenirs comme ça. Pascal putain, c'est chier quoi. Ouais, Pascal c'est... Moi j'ai eu du mal Pascal. Parce qu'après, on se rend compte qu'en plus, nos générations commençaient aussi à disparaître. Ça nous fait rendre compte qu'on vit aussi, tu vois. Avant, il y avait 20 ans, quand il y avait un collègue qui mourait, putain, il y avait 20 ans, c'est une catastrophe. Là, plus ça batte, plus il y en a qui morts. Parce qu'on vieillit, et... Pascal était jeune. Ah ouais, Pascal c'est compliqué. Ben Bernard, tu tient les mesures. Bernard, c'est notre père à tous. On allait en boîte, il mettait des coups de pieds au cul, faut le savoir quand même. Moi j'allais au Myriam, c'est à l'époque, Bernard, il n'a jamais fait PM Palavasien. On était chez nous. C'était des mecs fantastiques Bernard. Ces gens qui partent, c'est... Ça fait un gros vide. Palavas, il manque quelque chose, un petit bout, hein. Un petit bout de Palavas qui est parti. Moi je peux... C'est chien quoi. Moi j'ai joué pour eux, c'était... On me dit, ouais, 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 j'ai joué pour eux. Comment tu dis ça pour ça ? Ouais, ouais, franchement, j'ai essayé de ne pas y savoir tout. Tout le tournoi, quoi, hein. Enfin, le chemin, c'est vrai, parce que c'est des... Tu sais, je suis sûr qu'ils sont contents, quoi. En plus je me dis ça. Il doit être content que le grand ait fait ça, quoi. C'est sûr, je suis sûr qu'ils sont contents. Parce que c'est des gens qui m'aimaient bien et que j'ai adoré, quoi. Voilà, ça c'est... Ouais, c'est... C'est une lourde perte pour moi, hein. Pas que pour la Lance, hein. Je parle pour le village entier. C'est des mecs, franchement, super. Bon. Bon Dieu les a appelés. C'est comme ça, c'est la vie, on le sait. Alors, je l'ai croisé dans la rue avant de venir chez toi, Thomas Jimenez. Un mot sur son papa aussi. Son père, c'est pareil. Son père, nous... On est presque depuis qu'on est né, quoi. Là, c'est... C'est la générosité. C'est... C'est un gars, il nous a fait régaler le ventre, quoi. Le palais, le ventre, c'était un passionné de cuisine. C'était un passionné de joute. On a toujours été super bien accueillis. Moi, je me rappelle encore, samedi matin, je me baladais dans Palavasse, je passais devant la rôtisserie palavazienne, italienne sur la... C'était une charcuterie, deux ou trois copains. Oh, grand mémoire ! C'est pagnolesque. C'était pagnol, quoi. C'est vrai, c'est des grandes figures qui disparaissent. C'est des grandes figures qui disparaissent. C'est certain. Mais c'était la générosité. Si on devrait obtenir un mot, générosité. Générosité. C'est vrai que, Palavasse, à payer un autre tribut, c'est deux, trois dernières personnes. Ouais. Après, on m'a oublié de parler, enfin, tu l'as moins connu, mais je vais en profiter pour parler de lui, parce que c'était aussi mon patron, c'est Marc Géin-Jean. C'était un élu qui est décédé, un grand sportif, qui a fait beaucoup pour les joutons. C'est un garçon qui a tout le temps dit oui pour les joutons. On voulait ça, il allait embêter le maire pour qu'on l'ait, et il s'est décarcassé pour les jouteurs. Puisqu'on parle de nos disparus, si tu permets, je vais le rajouter, sachant que c'est un mec extraordinaire aussi. Le mec a fait beaucoup, beaucoup pour les jouteurs, pour les sportifs, pas les anciens. Donc je pense que c'est bien de le signaler aussi. Patrick, votre sujet totalement. Si on te dit que tu as un physica et une jouta de jouteurs à l'ancienne, comment tu le prends ? C'est ce que je veux, donc c'est réussi. C'est réussi. Tu sais, tout à l'heure, Fabio me disait, moi j'aime avoir mal après, il me passe. J'aime pas tomber, m'appuyer sur les jouteurs là, comme peut-être jouter qu'un truc du coton. Tu prends Benjamin Ramon, tu te fais découper. C'est vrai, tu prends la foudre. Tu prends David Lopez, tu prends la foudre, tu te régales quoi. Ça joue, tu sens quelque chose au bout de ta lancée. C'est oui, c'est l'ancienne. Peut-être aussi, tout à l'heure, tu me posais la question, pourquoi tu n'as pas pu se gagner de ton ? Peut-être pour ça aussi. Parce que peut-être, je joue un truc qui n'est pas assez développé. Je joue de l'ancienne. Moi j'aime le contact, moi j'aime un peu. Il manque de vis peut-être ? Tu prends ça ? Alors le vis, le vis, j'en ai acquéri au fur des années d'expérience. J'ai du vis. Vous le voyez peut-être moins vous, parce que c'est un vis spécifique au gaucher. Mais j'aime pas du vis, mais tout en temps franc. Tu regardes, je dépasse vraiment la garde. Arnaud Mickaël, il se baisse contre moi. Je suis sur l'appareil, je décroche, mais comme il est là, il se pose sur les retenants. Je ne cherche pas à me poser dessus. J'essaie de le piquer dans la barrelle. J'essaie de le faire partir à son parent. Malheureusement, ça arrive, il tombe dans mes jambes, il se casse dans mes jambes. Mais sinon, après, c'est rare chez moi que ça arrive. Je ne fais pas... Je suis foute au frère. Moi je me regarde. Puis je préfère partir à 3 mètres, mais que ça choque. C'est pour ça que mes commandes à l'UGURPF, je le répète à Benjamin Arnaud, Maxime Molto, j'en oublie plein. Il n'y a pas que... Il y en a qui... Tu les prends, tu sais... Tu n'as pas compris pourquoi tu es parti, je l'ai ajouté. Tu vois le soir, tu vois le soir, tu dis... Voilà. C'est comme ça que j'aime l'ajouter. Alors peut-être, effectivement aussi, ça ne va peut-être pas aider. C'est possible. Mais... Moi, je prends mon plaisir là-dedans. Là-dedans, c'est parois, tout envoyé, c'est comme ça. J'adore sentir le jouteur sur mon parois, sur ma lance. Je ne sais pas comment l'expliquer ça. C'est ma façon de jouter. Moi, je n'ai jamais ouvert la main. Le duel physique. Voilà. Moi, je le mets au contact. Voilà. Le duel physique. Voilà. Tu l'as bien. Tu l'as bien. Question qui me vient. Elle est peut-être bête, mais je te la pose carrément. N'as-tu jamais songé, comme Anthony Bondon qui a commencé en droitier et qui a fini gaucher, à tester la joute en droitier ? Alors, je l'ai testé, sur chariot, mais jure. C'est catastrophique. Non, mais je n'arrive même pas, je calme par test. Je n'y arrive pas. Au niveau de l'équilibre et tout ? Ah ouais, je tombe avant et tout. D'accord. J'ai des problèmes de vertige. moi, dès que je monte à 50 cm, tu vois, si je me mets debout sur le canapé, là, c'est très compliqué pour moi. C'est pour ça que, des fois, on me dit, ouais, à partir, qu'ils refusent beaucoup. C'était Saint Louis, j'ai refusé, parce qu'il y a eu des moments où j'étais pas bien. Et comme je sentais que je pouvais ça aller loin dans l'autre mois, j'ai dit, tant pis, quitte à refuser une paire de fois de puces, on me le pardonnera parce que c'est rare que je refuse. mais, un droitier, voilà, le vertigeux, plus un droitier, tout, c'est pas que j'aurais aimé, je veux faire un tournoi local, pas un droitier, mais je veux faire mal à quelqu'un. donc, non, ça doit être bon, le vertigeux, je suis persuadé, ça doit être bon, mais j'y arrive pas. Non, vous n'aurez pas cette chance de me voir le vertigeux, malheureusement. Un mot sur la LSP, on en parlait hors caméra, il y a un an et demi, deux ans, c'était compliqué, on pensait même que la vie de la société était peut-être menacée. Un péril, on peut le dire. Maintenant, c'est vraiment, avec notamment les jeunes qui poussent ça, c'est vraiment solide. Il y a deux ingrédients majeurs, on va dire, qu'on fait prendre une bonne mayonnaise, une bonne huile, un bon oeuf, mais l'oeuf, c'est David, l'huile c'est Pascal, mais là, il a fait une bonne mayonnaise, c'est tout. Moi, David, comme je disais tout à l'heure, il me trouve le cul, quoi. C'est une version où il me surprend. David me surprend. Il y a Pascal derrière qui tire les rênes parce qu'il a l'expérience. Comme je disais, on arrive à monter des super bonnes maillots et franchement, moi, je leur tire mon chapeau parce que moi, je ne les ai pas trop aidés, je les ai aidés, je leur ai offert des trophées, mais je n'ai pas pu les aider autrement. Moi, je leur tire mon chapeau à tous les deux. Bravo. Parce que franchement, on a passé une année qui était très, très compliquée. Tout ce qu'ils ont organisé, champion de France, groupe de France, bravo. Mais quand je dis bravo, ça implique tout ce qui gravite autour d'eux. Tous ces bénévoles, que je ne pourrais pas citer, non, parce qu'il y en a tellement. C'est eux qui font vivre les arts sociaux. Tous, tous, tous. Voilà, tous. On a des bons juniors, des juniors qui sont sensationnels maintenant. Et tu dis, voilà, moi, je n'aurais jamais cru, ils le prendront comme ils le prendront. Je n'aurais jamais cru que David et Pascal, ça puisse fonctionner. Et ils m'ont vraiment agréablement surpris. Très agréablement surpris. Et il faut, ce qu'il a ajouté, la laisse maintenant, qui est vraiment au plus haut. Moi, je l'ai eu connu comment ça, à l'époque de Thomas, tu parlais de Thomas, Thomas, mon frère, qui était président, tout ça, c'était pas mal. Là, ils font aussi bien, ici, c'est pas mieux, quoi. C'est... Voilà. Moi, je leur tire mon chapeau et surtout, restez, ne changez rien. Ne portez pas, à l'instant, on sera là pour vous aider, mais... David, tu vois, c'est vrai que David, c'est un champion, donc il va entrer. Tu vois, les jeunes veulent s'identifier à lui, donc là, il se fait écouter, parce que... Il peut se faire écouter, tu comprends ? Parce que lui, ce qu'il a fait, il l'a fait. C'est pas... C'est vrai. C'est bon, on est bon, c'est pas vrai. Donc, c'est un gars, il t'apprend à jouter, il t'apprend à jouter. Donc, il est respecté énormément par les jouteurs, par les jeunes, parce que c'est le mec qui sait de quoi il parle. Et Pascal, c'est pareil, ça n'a jamais été un grand jouteur, Pascal, c'est sûr, mais c'est l'encyclopédie des joutes, il connaît tout, il a une bonne vista, tout ça. Donc, je vais vous dire, voilà, ça fait une bonne mayonaise, comme je disais, on a eu un bon, elle a fait une bonne huile, et elle est bombée. Et surtout, il ne change rien, ils savent que bon, on n'est pas avec eux, s'ils ont besoin. Mais ça fait plaisir de voir la lance comme ça, parce qu'elle était vraiment, vraiment, Fabio, mais alors au fond du gouffre. Quand je suis au fond du gouffre, c'était au fond du gouffre. ils ont dû surlever la tête, et c'est très bien. Voilà. Patrick, pour terminer ce riche entretien, deux questions en une, comment tu vois l'avenir des joutes, et après, libre parole à toi, le mot de la fin, ce que tu veux dire. Comment je vois les joutes, écoute, il y a des trucs qui me plaisent, et d'autres trucs qui me plaisent au moins, tu le sais, mais bon, je pense qu'il faut, revenir sur une joute plus franche. Est-ce que tu crois que, je sais que, c'est impossible. Non. Mais, alors, pour retransformer la question, comment j'aimerais voir les joutes, j'aimerais qu'elles soient, c'est une joute franche, comme dans les années 80, 90, tout ça, tu vois, c'est, après, c'est une nouvelle génération, c'est des nouveaux jouteurs, on leur a appris à jouter comme ça, ça fait quand même de beaux tournois, je pense, il y a un mélange du tout, des joutes modernes, des joutes plus classiques, que nous, on va représenter peut-être, ça fait de beaux tournois, c'est vrai que moi, je prendrais pour une joute un peu à l'ancienne, ou, si, si je prends au pied de la lettre, tes propos, entre guillemets, avec toi et d'autres, les joutes à l'ancienne franche, donc, d'ici quelques années, ça a tendance à disparaître. C'est comme tous les sports, c'est comme tous les sports, le foot a évolué, le rugby a super évolué, les joutes les évoluent, c'est, c'est comme ça, c'est l'évolution, ça fait des joutes compliquées, moi, quand je joue à David Ferri une passe, il faut être magicien pour faire ça, la passe, elle dure 3 secondes, pas mieux, c'est très long une passe de 3 secondes, tu vois, si c'est pas plus, bon, après il arrive à le faire, c'est, 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 c'est hyper dur à faire ce qu'il fait quoi, voilà, c'est l'évolution, on lui a appris à jouter, il a été champion jeune, les autres font pareil, tu prends le petit Lognos, il arrive à, à contrer David après, il a compris sa joute, machin, après t'as le joute à Benjamin Armouot, ou c'est, à Molto, ou à Castagne, il a pas inventé quoi que ce soit, on va pas essayer de comprendre leur joute, c'est de résister à leur joute, tu vois, c'est la différence, mais bon, toutes les jouteaux sont belles, du moment que, ça fait de beaux tournois, c'est essentiel. Que le mot de la fin ? Camérale à toi, tu dis ce que tu veux ? Ben écoute, le mot de la fin, il va pour toi Fabio, et ton équipe, voilà, écoute, moi je suis pas, je suis pas quelqu'un qui aime trop m'exprimer, et tu le sais, j'avais dit pareil à Jacques Coluchot, c'est pas, mais, vous faites un travail tellement extraordinaire, et, moi je me regarde tous les soirs d'aller sur Facebook, pour aller voir ces photos que, que vous mettez, je t'associe avec ton caméraman, mais je sais que tu fais que me dire, je suis pour rien, c'est beaucoup de toi qui fais le travail, Fabio, mais je sais que, c'est, continue, tu nous fais régaler, tout l'hiver, tu vois, les joutes, grâce à toi, les existent aussi l'hiver, avant, ils existaient plus l'hiver, je vois pas, tu regardais internet, on parlait plus de joutes, vous savais que lui, c'était marié, que c'était l'anniversaire à 20ème, mais toi, tu, tu nous fais encore jouter, voilà, tu nous fais encore jouter l'hiver, alors, Fabio, le dernier mot, c'est, surtout, continue, tu nous fais régaler, et je parle, de tous ces adhérents, qui se régalent, d'avoir arrêté d'interview, et voilà, continue comme ça, et, s'il faut être présent pour toi, je l'avais déjà fait dans une école, c'est vrai, c'est vrai, voilà, t'hésite pas, et, nous, on est là pour, tu aurais été dissipé, voilà, c'est vrai, voilà, donc, ça a été avec grand plaisir, que je t'accorde un peu de temps, et, c'est mérité, parce que, voilà, tu excelles dans le milieu des joutes, au niveau du reportage, tu le trouves, apparemment, tu excelles aussi dans le milieu du foot, mais bon, ça m'intéresse au moins, si tu le sais, je t'ai dit tout à l'heure, voilà, donc, j'ai plus rien à dire, à part, on s'en régale, tu nous fais régler. Patrick, je te embrasse, et je te remercie pour ce sujet, merci beaucoup. J'ai plus grand goût de toi, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501